Salut à tous, c'est Mathieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coach Fitness. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit échauffement à faire avant la course, avant un footing. Si avec le soleil vous avez envie de profiter et d'aller courir, mais que vous ne vous sentez pas de commencer tout de suite avec des grandes foulées, que vous avez besoin de vous mettre en route progressivement, je vous donne quelques petits exercices à faire avant la course, avant de courir, histoire de faire un petit réveil musculaire, articulaire pour ensuite faire un super footing. Alors ce qu'il faut commencer à faire, notamment si vous êtes froid, si c'est le matin, quelques exercices de mise en route un petit peu cardio pour échauffer un petit peu les muscles. Donc on va commencer avec talons-fesses, voilà, donc vous le faites pendant 20 secondes, d'accord, donc ça va permettre d'échauffer un petit peu les muscles ischios jambiers, ensuite vous faites montée de genoux pour échauffer un petit peu les fléchisseurs de la hanche et les psoas qu'on utilise beaucoup quand on court, voilà, donc pareil, vous faites ça pendant 20 secondes. Ensuite pour les adducteurs, vous travaillez hop comme ceci, jumping jack, droite gauche, voilà, pareil, vous faites ça pendant 20 secondes voilà, et vers l'avant, donc là pour travailler un petit peu les impulsions au niveau des mollets, et 20 secondes, voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous allez sentir un petit peu le cœur qui commence à être en action, vous avez un petit peu augmenté la température des muscles, vous poursuivez avec quelques exercices d'échauffement articulaire. Alors, vous commencez avec le bassin, voilà, donc ça permet de travailler un petit peu, de déverrouiller avant de courir les hanches et le bassin. Donc vous faites 10 rotations dans un sens, 10 rotations dans l'autre sens, voilà. Ensuite, toujours pour échauffer les hanches et notamment les fléchisseurs de la hanche qui sont très sollicités, vous avez entendu parler du muscle psoas qui est très sollicité quand on court, donc là il faut bien l'échauffer ici en tirant le genou à l'épaule. Voilà, donc là avec un geste dynamique, on va faire 20 fois, on tire le genou vers le haut sans se pencher vers l'avant. Voilà, donc pour bien échauffer les hanches. Ok. Pour les genoux, vous allez simplement de cette position travailler en gardant les semelles bien à plat au sol, des petites flexions sur les côtés ici, voilà, en gardant les genoux bien coordonnés. Tac. Vous pouvez effectivement ensuite serrer les pieds, on se penche légèrement et là on fait des rotations. Donc pour réveiller un petit peu l'articulation du genou, hein, dans l'autre sens, hein, donc pareil, hein, vous faites rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez ici faire des flexions complètes des genoux. On descend et on pousse. Donc là ça peut craquer un petit peu, hein, pas de problème. L'articulation se déverrouille, se réveille. Voilà. Et les chevilles, donc ça c'est important pour éviter les entorses, surtout si vous courez en pleine nature sur un sol un petit peu accidenté. Donc là on tourne les chevilles comme ceci dans l'autre sens. Hop, voilà, donc vous faites ça à des deux pieds bien sûr. Et puis ici, on pousse les talons vers le haut. Pareil, hein, pour réchauffer un petit peu le pied. Et les chevilles. Voilà, on finit avec quelques étirements. Donc quand on court, on sollicite essentiellement les mollets, les ischios jambiers et les fléchisseurs. Donc on va les étirer. Pas longtemps. Donc avant la course, on fait des étirements qui sont très courts. 10 secondes maximum pour ne pas faire perdre au muscle sa tonicité. Il ne faut surtout pas s'étirer longtemps avant de courir. En revanche, après le footing, là vous pourrez faire des étirements un petit peu plus longs pour décontracter les muscles. Donc là, avant de courir, on s'étire vraiment pas longtemps. Des étirements de 10 secondes. Donc on commence avec le mollet. Donc on se place en appui sur sa jambe arrière. On pousse les fesses vers l'arrière et on va venir tirer la pointe de pied vers soi. D'accord ? Pour étirer le mollet. Donc on fait ça pendant 10 secondes, pas plus. Pour étirer les ischios jambiers et l'arrière de la cuisse, là vous relâchez le pied. Et cette fois-ci, vous allez pencher le buste vers l'avant en poussant les fesses vers l'arrière. D'accord ? Cette fois-ci, on ne cherche pas à aller chercher le pied. Au contraire, on garde le regard vers l'avant et on se penche. Voilà. 10 secondes. Pour étirer les fléchisseurs, donc on va travailler ici pour étirer le quadriceps. Donc là, on pousse bien le bassin vers l'avant. Ok ? Pareil, 10 secondes. Et puis pour étirer le psoas, on va se mettre dans une position, dans une grande fente avant. On décolle complètement le talon à l'arrière. Ok ? Et là, on va descendre le bassin dans cette direction, dans cette diagonale pour étirer justement la région de laine et donc du psoas. Encore une fois, 10 secondes maximum. Et voilà. Et maintenant, vous êtes fin prêt à faire votre footing. Donc, on a fait un petit réveil musculaire. On a un peu chauffé les muscles. On a réveillé les articulations et on a étiré les muscles qui vont être sollicités, ce qui vous permettra d'avoir une amplitude de foulée plus intéressante. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un bon footing. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.